Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu pars quand ? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense. Je ne peux pas les abandonner. Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide. Nous parlerons plus tard. Que désirez-vous ? Une bière. Les vôtres ne sont pas bienvenus ici. J'ai demandé une bière. On est à sec. Bien. Voyons ce que je peux vous trouver. Merci, mon bon. Finissez votre bière. On ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si ? Alors ? Bien. Je vais m'occuper de mes affaires. Vous voulez quoi ? Salut, mon mignon. Vous avez l'air épuisé. Attendez. C'est pas vous qui avez sauvé le gosse devant les portes ? C'était un hasard. Un hasard ? Les paysans du coin n'auraient pas levé le petit doigt ? Qu'est-ce que ce sera ? Une bière. Vous êtes un sacré bavard. Votre beauté m'a rendu muet. Vous avez troussé un compliment. C'est dur. C'est dur la vie de soldat. Elle est si mignonne. Mademoiselle Vesna a des visiteurs indésirables. Essayez de me malmener. Vous verrez. Ouh. Cette maison... Vous vous prenez pour un dur. Il me tarde. Sorceleur ! A l'aide ! Dégage ! On te sandra si on voit un monstre. On fait moins le dur, hein ? Je vais te montrer ce que c'est un homme. Et si je vous coupais ce qui fait un homme ? Tu vas me payer ça ! Tu vas me payer ce que j'ai eu ! ... ... ... Vous voulez bien m'aider à rentrer chez moi ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je ferai bien de me dépêcher. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est les Cerbères ! Ils ont des Gerpies. A l'aide, je vous en prie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Halt ! Vous êtes quoi au juste ? Je suis sorceleur. Et nous, on est la milice. Je ne fais que passer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis immunisé. Immu... Quoi ? Faut qu'on vous vérifie. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes dégoûtant. Mais la santé, ça va ! Allez-y ! Bon vent. C'est parti ! Nous y sommes. Comment vous remercier ? Ce n'est pas la peine. Au revoir. C'est parti ! 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 Disparaissez en chance du démon ! Je veux simplement discuter. Je ne vous dirai rien ! Je cherche la salamandre. Ils sont censés être ici. Ils nous tueraient à cause de vous. Je saurais témoigner ma gratitude. À quoi pensez-vous ? Une bête vous cause des soucis ? En quoi cela vous concerne-t-il ? Je suis sorceleur. Je peux vous aider. Un autre sorceleur est passé il y a peu. Un certain Berengar. Il a promis de tuer la bête. Mais il a détalé en l'entendant hurler. Je ne suis pas Berengar. Si vous voulez gagner ma confiance, faites briller la lumière du feu éternel. Il y a cinq chapelles autour du village. Le feu n'effraiera pas la bête. Ce n'est pas un chien errant. Le feu éternel blasphémateur ! Sa puissance effraie les bêtes puisqu'il est dit, bien que son âme soit obscurcie et son visage celui de l'horreur, ne le condamnez pas car il portera le flambeau de l'espoir au cœur de la nuit. Et aussi, vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel. Ça vous coûtera cent au rein. Qu'il en soit ainsi. Mais le feu éternel doit illuminer les cinq chapelles la nuit venue. Je cherche des hommes portant des écussons en forme de salamandre. Voilà qui est imprudent. Pourquoi ? Éveillez leur courroux et vous visiterez l'au-delà très vite. Je n'ai pas peur. Un autre sorceleur est venu ici avant vous. Lui aussi a affiché la même témérité arrogante. Et où est-il à présent ? Il s'est enfui. A chacun son chemin. La salamandre supporte mal l'ironie. Le village a de bonnes raisons de la craindre. Vous devrez tous nous convaincre. Que dois-je faire ? Moi, je me satisferais de la mort de la bête. Quant aux autres, allez voir Odo, Mikul et Haren. Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis. Les sages du village, en quelque sorte. Les habitants les connaissent et les respectent. Odo est riche. Haren est un marchand et Mikul, un garde de la cité. Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village. C'est à voir. Attendez. Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie. Montrez-leur cet anneau du feu éternel. Sous-titrage ST' 501.